Salut c'est Roo ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui nous allons essayer d'avancer un petit peu dans la compréhension et la lecture des tablatures. C'est parti ! J'ai reçu cette suggestion de tuto de la part de Alain, très généreux donateur sur Tipeee. Merci à toi Alain ! Tu me suggères un petit tuto, démonstration comment interpréter les symboles d'une tablature. Effectivement il peut y avoir un petit peu de confusion car certaines explications, tu me l'écris, certaines notations sont floues, par exemple de quelle case part un slide et comment jouer le slide en shift ou faut-il jouer une note entre parenthèses. Note ghost, alors c'est pas exactement ça, on va y venir dans un instant. Donc nous allons regarder ensemble ces fameux symboles et essayer de voir comment ils se jouent. Attention ce tuto ne s'adresse pas exclusivement aux débutants, on va aller un petit peu plus loin donc on va revoir les bases. Sachez qu'une guitare, et plus particulièrement une guitare électrique, c'est un instrument capable de produire une infinité de sons différents et on peut jouer mille notes, de mille manières, non on peut jouer une seule note pardon, de mille manières différentes. Donc la tablature et la transcription, par définition, essayent d'écrire sur le papier le moins mal possible cette infinité de variétés de sons possibles. Avec le temps, votre oreille va complémenter vos yeux pour vous aider à réaliser des interprétations de plus en plus fidèles. Donc soyez patient et assidus. Pour simplifier la lecture de nos tablatures, je vais retourner volontairement le manche de ma guitare pour qu'il soit orienté dans le même sens que les tablatures. Je suis bien désolé, chers amis gauchers, que ce système a ses limites. Maintenant, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé pour ce tuto. Sur la chaîne Roues Guitare, je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare. Merci de vous y abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater mon prochain tuto, peut-être celui qui vous aidera à débloquer votre jeu. Voici donc comment je présente une tablature à des débutants. La petite corde, la mi, c'est la première. Celle qui est vers le haut, les chiffres qui apparaissent, représentent une case à jouer. Donc le 1 représente, eh bien, la case numéro 1. Vous ne savez pas quel doigt vous devez utiliser, ça vous dit juste quelle case vous devez jouer. Si vous voyez le 3 en haut, eh bien, je sais que vous devez jouer la case numéro 3. Le 0 indique donc qu'il n'y a pas de case à jouer, c'est donc une corde à vide. Voici Hot To Joy de Beethoven, c'est la tablature la plus simple possible. c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous trouverez des tablatures avec la partition au-dessus. Ceci permet de voir les notes si vous connaissez le solfège ou alors des tablatures avec juste le rythme. Je vous conseille bien sûr d'écouter de nombreuses fois un morceau pour qu'en déchiffrant les notes, vous les retrouviez facilement. C'est tout pour les débutants, on attaque les symboles qui posent des soucis. Un des symboles les plus mal interprétés, c'est la liaison et la syncope. En fait, c'est à peu près la même chose, c'est cette petite forme d'arc entre deux notes et beaucoup font l'erreur de répéter la note. Vous voyez cette note qui est entre parenthèses, et bien cette note ne doit pas être jouée. Une syncope, c'est une note qui démarre sur un temps faible pour se terminer sur un temps fort. Par exemple, le quatrième temps d'une mesure, donc ne rejouez pas cette cinquième case qui est entre parenthèses sur la deuxième mesure. Vous allez laisser durer la note. Ça va sonner comme ceci. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. L'exercice suivant, on va travailler les slides. Au lieu de faire 3, 5, 3, 5, vous allez faire un slide de la troisième à la cinquième. Vous pouvez le faire avec le doigt numéro 1. 3, 5, 3, 5. Il n'est pas écrit 3, 5, 3, 5, comme ceci avec trois slides. Vous avez juste deux slides, donc vous allez faire 3, 5. Revenir sur la troisième case. 3, 5. Ensuite, on a déjà vu les symboles de liaisons. A l'inverse, vous avez un mouvement de descente. 3, 5, 3, 5. Comme ceci. Donc, j'ai fait ce que j'appelle un slide shift. Avec le même doigt, j'ai bougé d'une position vers une autre. 3, 5, slide, 3, 5. Ici, on va avoir un slide avec des hammer rounds. La première note, elle est amenée en slide, cette cinquième case. Donc, comme il n'y a rien de précisé, c'est à vous de voir, de juger, si vous voulez faire un slide de la troisième case vers la cinquième, ou de la quatrième vers la cinquième. Les hammer rounds et les pull-off, vous verrez toujours ce petit arc sous les notes. Des fois, il y a un H et un P de précisé comme hammer, pull-off. Vous allez donc simplement frapper les frettes. Vous n'allez pas jouer avec le média torse et notes. Vous allez seulement faire 3, 5, 6. Et en tapant la frette, ceci fait sortir du son. Le symbole suivant, c'est le PM, palm muting. Vous allez en fait étouffer la sixième case avec la paume de votre main qui va se placer juste devant le chevalet. Si vous avancez trop votre main, il ne va plus y avoir du tout de son qui va sortir. Donc, il faut laisser un petit peu d'espace à la corde pour résonner. Le symbole suivant, je vous propose de travailler cette fameuse grace note. La grace note, c'est cette petite note qui est juste à côté de la première note. Donc, ne jouez pas sur le temps, mais elle va être légèrement avant le temps. Jouez cette note comme si vous vouliez jouer la première case en retard. C'est-à-dire que vous voulez jouer un poil en retard, mais pour certaines raisons, vous n'y arrivez pas. Donc, vous êtes un poil en retard. C'est exactement ce son-là qu'on veut avoir. On l'entend beaucoup dans le blues et dans le rock. Ensuite, on a cette petite flèche avec un espèce de cygne style très mollo. En fait, il va falloir au lieu de jouer l'accord d'un seul coup. Pardon, là c'est un E7. Brosser les cordes très légèrement pour ne pas avoir toutes les notes d'un seul coup. Vous allez un petit peu brosser comme ça vos cordes. Pour ne pas avoir un son direct. Un petit peu plus rapide que ça. Ensuite, un symbole qu'on voit beaucoup, c'est le fameux Lettering. C'est-à-dire que vous allez laisser les cordes résonner. Alors, on est toujours sur un E majeur. Ça permet de ne pas avoir à préciser que chaque note doit durer. et se retrouver avec des transcriptions très très complexes. Ça va rendre la lecture assez difficile. Donc là, c'est précisé. Laissez résonner les cordes. Allez, on va travailler un solo de Slash de Guns N' Roses. Un solo très connu, celui de Knocking on Heaven's Door, qui est la reprise de Bob Dylan. Guns N' Roses a fait sa version avec ce solo qui est absolument magnifique. Rien que pour ce solo, ça vaut le coup d'écouter le morceau. Et on retrouve tout un tas de petits symboles intéressants dedans. Le premier, c'est le fameux Bend. Et vous allez voir écrit au-dessus Full. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous jouez la 14ème case, vous devez entendre le son de la 16ème. C'est-à-dire un ton complet. Vous regardez un petit peu sur le côté, vous avez aussi un autre Bend d'un demi-ton. Là, c'est le Bend d'un ton complet. Donc ça fait deux cases. Donc ça va faire comme ceci. Entre parenthèses, là j'ai carrément effacé la note. Justement pour que mes élèves ne répètent pas, ne fassent pas. Et donc, essaye de rejouer une fois qu'elle est haute, cette corde. Vous avez à laisser juste durer le son. Donc là, c'est encore une liaison. C'est-à-dire que la note va durer plus longtemps. Et vous allez relâcher avec un Bend, vous avez le petit arc. Vous allez relâcher et ensuite faire un pull-off. Pull-off. 14. Et là, vous voyez l'arc encore, mais en pointillé. Et bien ça, c'est encore une liaison. Donc ça va durer plus longtemps cette note. Vous allez la laisser durer. C'est pour ça que je l'ai enlevé des parenthèses. Pour bien s'en rendre compte. Donc là, c'est le deuxième Bend. Là, je l'ai laissé entre parenthèses. Le 14, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est un demi-ton. Vous allez avoir le La dièse. Vous baissez. Vous baissez. Vous baissez. Off. 12. Et là, c'est quoi ce rond ? Et bien en fait, c'est juste parce que ce sont des symboles rythmiques qui sont inclus dans la tablature. Cette fois, on n'a pas la partition au-dessus. Donc, ça veut dire simplement qu'il s'agit d'une blanche. C'est-à-dire une note un petit peu plus longue que les autres. Donc, le rond, il n'a pas véritablement d'intérêt pour vous. Si vous vous souvenez du rythme de la mélodie, vous arriverez à le faire de mémoire. Par contre, on a une petite vague au-dessus. Et ça, c'est le vibrato main gauche. Vous allez légèrement faire vibrer votre corde en appuyant sur la frette et produire un mouvement de haut vers le bas ou de bas vers le haut. Il y a plein de façons possibles de jouer des vibrato main gauche, mais on va faire du super simple. On va retrouver une grace note. Vous voyez qu'avant la 14ème case, il y a le petit 12. Donc, au lieu de faire 14, on va l'amener depuis la 12ème case. Comme si vous arriviez en retard. Et donc, il y a ce petit arc au-dessus car la note, elle doit durer. Même chose de la 15ème vers la 17ème. 13, 12. Donc, pull off. Vous voyez qu'il n'y a pas de H. Donc, ne confondez pas une liaison et le signe que vous retrouvez au-dessus des slides avec le pull off ou le hammer. Il faut vraiment le savoir, ça. Donc, le band full. Là, je vais le prendre avec le doigt du milieu pour avoir le son de la 15ème case. C'est un Ré. On va la monter un peu. Elle dure. Là, vous voyez, le 14. Donc, le vibrato, une note qui dure. Donc, il y a cette liaison. Et j'ai effacé le 14 entre parenthèses pour qu'il n'y ait pas de confusion. On va aborder un très joli morceau des Beatles. Let it be. Morceau légendaire. Apprécié pour sa progression d'accord au piano. Mais il a également un très joli solo de guitare. L'un des meilleurs de George Harrison. Il démarre avec un petit hammer-on à la 7ème. C'est ça, cette grace note. Ne pas confondre avec une ghost note. Une ghost note, c'est plutôt quelque chose qui viendrait de manière non officielle se placer entre des notes ou entre des accords. Par exemple, si vous avez une suite d'accords. En relâchant légèrement les cordes, avant de passer à l'accord suivant. Regardez. Vous voyez que j'ai joué à vide ces cordes. Elles n'ont pas lieu de résonner ces cordes-là. C'est pour enchaîner. Et c'est quelque chose fait de manière des fois volontaire, des fois involontaire. Quand c'est joué lentement, ça sonne un petit peu bizarre ces cordes à vide. Quand c'est joué rapidement, ça rajoute un petit peu de fluidité, d'air et d'espace au changement d'accord. C'est plus ça, ce genre de chose-là. Une ghost note. Donc là, c'est la grace note. Et on va frapper très rapidement la 7ème case. On joue notre double stop. Donc un accord, une diade. 7, 5. Là, c'est le slide. Vous prenez vraiment ce doigt-là. Parce que vous avez la 3ème case. Encore une grace note. Donc la liaison, la note va durer. Le bend. Alors là, c'est full. Vous le maintenez en position haute. Et ensuite, vous rejouez la note quand elle est haute. 7. 7. Vous la rabaissez. Et le pull off 5. Là, vous avez un slide qui vient de la 7ème case vers la 9ème. C'est précisé. Des fois, il est entre parenthèses. Maintenez. Donc là, vous voyez ces petits pointillés au-dessus du 5. Il faut maintenir le mi. Donc la 7ème case. Et ensuite, on la rejoue. La baisse. 5ème case. Vous retrouverez l'intégralité de ce solo. Il est accessible sur ma page Tipeee. Regardez la section des news dans la description de cette vidéo. J'espère que ceci va vous aider. Je n'ai malheureusement pas pu couvrir tous les symboles. Ce ne peut pas être véritablement exhaustif. Car les symboles sont vraiment très très nombreux. Et il en vient constamment de nouveau. Pour pouvoir interpréter de manière de plus en plus fidèle. Les solos de guitare. Ou du moins les notes de guitare. Je vous retrouverai avec très grand bonheur. Lundi prochain. Pour un nouveau tuto guitare. En attendant, s'il vous plait, abonnez-vous à la Gêne Roux Guitare. A très bientôt. Bye bye.